Et il y a plein de petits moments comme ça, dont un qui moi m'a vraiment marqué, et jusqu'aujourd'hui j'ai pas compris pourquoi c'est arrivé ni comment. Vraiment je la prenais dans mes bras, et elle a fondu en larmes en fait. Et moi j'étais confus, tu vois, je ne comprenais pas ce qui se passait. A un moment j'ai senti l'envie d'aller vers elle pour lui demander des explications, mais je me suis dit je vais la laisser, et peut-être qu'elle m'en parlera d'elle-même, ou elle m'expliquera ce qui s'est passé. Mais tu vois des petits trucs comme ça, ça me permet de voir la différence justement, notamment dans mon rapport avec les filles, par rapport à avant. Et je vois bien qu'avant j'étais trop, mais vraiment trop dans ma tête, parce que j'étais constamment en train de chercher ce que j'allais dire, la phrase parfaite, le truc qui va faire rire, qui va faire qu'on m'apprécie et tout. Et maintenant je suis beaucoup plus, je respecte beaucoup plus ce que je ressens sur le moment, c'est-à-dire par exemple si j'ai pas envie de parler, je reste silencieux, j'écoute les autres. Ou, ouais juste je suis là, et je suis beaucoup plus centré en fait, sur ce qui se passe en moi, et centré aussi sur ma façon de respirer en fait, pour être beaucoup plus apaisé aussi. Et ça me fait du bien en fait, tu vois, ça me rassure aussi parce que je remarque que j'ai plus besoin de soit jouer un rôle, soit d'essayer d'épater la galerie, soit de toujours avoir un truc à dire. Pour être accepté en fait, tu vois, je peux être accepté tel que je suis, à partir du moment où moi, je suis à l'aise avec moi-même en fait, la façon dont je me sens avec moi-même. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme un échange du coup que tu as avec les gens. C'est-à-dire que si toi tu ressens un mal-être et que tu es inconfortable avec ça ou que tu sais pas le gérer, bah tu le projettes forcément chez les autres et eux aussi vont percevoir ce mal-être que tu sais pas le gérer du coup. Et c'est comme si ça les mettra plus à distance en fait. Alors que même si tu peux ressentir un mal-être et être tolérant avec toi-même là-dessus, les gens le sentent et ils t'acceptent par mieux en fait. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Oui, je te suis. Et qu'est-ce que ça fait du coup de pouvoir être accepté même dans cette zone plus vulnérable ? Qu'est-ce que ça te fait ? C'est génial. C'est un soulagement de ouf. Déjà ça me rassure comme je disais tout à l'heure et ça me prouve aussi par l'expérience du coup que je suis pas toujours obligé d'avoir des choses à dire. Je suis pas toujours obligé de faire la conversation avec des gens. Très souvent des choses dont je m'en fous, ça rejoint aussi ce que tu disais au début quand t'es à table et tu sens. Avec l'atmosphère qu'il faut que tu t'intéresses aux autres, qu'est-ce que tu fais dans la vie alors qu'au final t'en as rien à faire quoi. T'as juste envie d'être là et de profiter du moment que ce soit dans le silence ou en partageant ce que tu ressens ou en essayant de savoir ce que l'autre ressent par rapport au moment en fait. Par rapport à ça, le truc qui me marque vraiment, c'est quand tu parles de ce soulagement, c'est un soulagement et c'est vraiment un truc qui m'a aussi énormément soulagé. L'idée de, le jour où j'ai embrassé pleinement l'authenticité, où je me suis dit, à partir de maintenant, je vais être pleinement moi-même, soit elles-mêmes comme ça, soit elles sont out. J'ai senti une libération de fou et j'ai senti du coup beaucoup plus de puissance. Le fait d'accepter que par moment je vais être moisi et c'est ok, et soit elles m'acceptent en étant moisi aussi, soit elles sont out. Et d'un coup je me suis senti comme si mon énergie prenait beaucoup plus de place et vraiment sans limite, vraiment ce jour-là je me suis aussi dit, j'ai plus jamais besoin de porter un masque, j'ai plus jamais besoin de me prendre la tête avec ça. Il y a aussi eu le côté, c'est obligé que ça marche, c'est obligé qu'en étant pleinement comme ça, il y a une fille avec qui ça va matcher, tu vois. Et du coup ça m'a donné beaucoup plus de confiance en fait, beaucoup plus de confiance en étant moi-même, sans avoir besoin de m'améliorer. Le simple fait d'être, alors sans avoir besoin de m'améliorer, il fallait quand même que j'apprenne à être pleinement moi-même, mais c'est ok, où que j'en sois, du moment que je l'incarne pleinement, c'est ok. Et soit ça plaît aux gens maintenant, soit ils se cassent et il y a une vraie force de polarisation. C'est aussi accepter pleinement la polarisation, accepter pleinement que je vais perdre des gens, il y a des gens qui vont être désintéressés, il y a aussi des filles qui vont être hyper intéressées par ça et avec qui ça va hyper matcher. Et ça donne une vraie puissance, ce détachement au final, ce détachement qui vient d'accepter pleinement la polarisation et la confiance qui va avec. Parce que si j'accepte pleinement la polarisation, je sais aussi qu'il y a des gens qui vont être attirés inexorablement, c'est obligé. Et du coup, comme Moïse, je coupe la mer en deux et j'y vais. Ouais. Je ne sais pas si on me fait penser à un truc, mais qui m'échappe là complètement, je ne sais pas si on me revenait. Ouais, en fait, c'est un choix, c'est un choix à faire à un moment donné et je sais que ce n'est pas facile parce que moi, j'ai longtemps hésité à prendre la décision d'être détaché comme ça. Mais c'est vrai que, comme je dis ici, je ressentais ce soulagement-là, c'est comme si je me libérais d'un poids, effectivement. Et du coup, enfin prendre ma place. Quand tu disais que mon énergie était plus environnante, c'est un peu ça, en fait, ce que tu déclares. Exact. Et moi, ce qui m'a aidé à faire ce choix, c'est d'avoir perdu une fille en voulant jouer le mec détaché alors que je ne l'étais pas. Et c'est là où je me suis dit, putain, si je fais semblant d'être un mec que je ne suis pas, je perds quand même des meufs. Du coup, quitte à perdre des meufs, autant les perdre parce que je suis pleinement moi-même. Et à partir de là, je n'ai plus jamais, I never looked back. Je ne me suis plus jamais retourné. C'est à partir de là, au final, que j'ai commencé à explorer tout ce qui était authenticité et que j'ai commencé à, au final, un chemin sans retour, d'essayer d'être toujours plus proche de qui je suis vraiment, toujours plus authentique et d'accepter toujours plus cette politique. polarisation qui n'est pas toujours facile. Il y a des moments où j'ai envie de me cacher, mais globalement, plus j'avance, plus je m'autorise ça et plus souvent je m'autorise ça où que je sois. Et du coup, forcément, ça me donne cette présence justement. Quand tu parlais, les gens me sentent, je suis là dans mon monde, je l'incarne pleinement, je m'honore dans ça et on ne peut plus m'ignorer. Je suis polarisant.